Alors regardez cette image qui est juste derrière moi, ça m'a pris 5 secondes pour la faire. Et toutes les autres que vous voyez défiler, celle-ci, celle-ci et toutes les autres, 5 secondes chacune. Alors comment j'ai fait ? Eh bien évidemment vous vous en doutez, j'ai utilisé des intelligences artificielles, des IA et je vous en parle dans cette vidéo. Alors comme moi, vous avez sans doute beaucoup entendu parler ces dernières semaines et ces derniers mois d'intelligence artificielle, l'IA. On en entend parler à toutes les sauces et tout le temps, même si on ne sait pas encore vraiment où on va avec cette technologie. J'aimerais dans cette vidéo faire un petit état des lieux de ce qui existe en IA et qui pourrait impacter ou qui impacte déjà nos métiers dont je parle dans mes vidéos. C'est-à-dire la 3D, les rendus 3D, mais aussi l'architecture, l'architecture d'intérieur, la décoration. Voilà tous ces panels de métiers à quel point il existe déjà des outils à base d'IA qui sont capables de modifier les métiers. Et on va essayer d'imaginer si dans le futur ça va juste les supprimer et tous nous mettre au chômage ou pas. Et est-ce qu'on va pouvoir s'y adapter ? Comment ? Est-ce que c'est possible ? Voilà, donc je suis loin d'être un spécialiste de tous ces outils-là. Je les utilise un petit peu et de plus en plus parce que c'est vrai que c'est assez bluffant. Je vais vous montrer quelques exemples. Et donc on va essayer de faire un tour d'horizon de ce qui existe et essayer d'imaginer là où ça va aller et comment on va pouvoir gérer tout ça. Alors pour celles et ceux qui seraient complètement passés à côté de ce qu'est l'IA et l'intelligence artificielle, si je dois résumer et vraiment grossir le trait, sans être encore une fois je précise un spécialiste, l'IA, ce qu'on appelle comme ça, sont des espèces d'outils ou d'applications, des fonctions, qui sont basées sur des bases de données gigantesques sur Internet. C'est-à-dire que ça va chercher toutes les données qui existent sur un domaine et c'est capable de nous aider dans un domaine spécifique. Un exemple, on entend parler de la plus connue de toutes, c'est ChatGPT, ChatGPT. C'est l'IA qui est capable de converser, c'est-à-dire qu'on va lui poser une question, est capable de nous répondre avec des arguments, une structure, capable de faire des dissertations quasiment, capable de faire des résumés de livres, et tout ça en quelques secondes. C'est capable d'écrire du code informatique, alors c'est encore perfectible, mais en tout cas, c'est très très impressionnant. Et bien c'est basé sur toutes les réponses, à tous les sujets, tous les documents, toutes les données qu'il y a sur tel ou tel sujet, sur lequel vous allez le questionner. Il va réussir en quelques secondes à faire une synthèse, à répondre, à argumenter, à mettre les choses dans l'ordre. C'est ça qui est bluffant, c'est des IA qui sont spécifiques. Alors celle-ci, ChatGPT, c'est sur le texte. On a des IA qui sont spécialisées pour faire de la musique, même si ça, c'est encore un petit peu au bal du ciment. Des choses impressionnantes sur l'image, et ça va nous concerner directement, des IA qui sont capables de faire des images en partant de zéro, juste à partir d'un texte qu'on va lui écrire. Je voudrais une image d'un chalet dans la montagne, avec des traces de pas dans la neige, de la fumée qui sort par la cheminée. Et hop, il va essayer de nous faire imaginer un peu ce qu'on lui demande, en fonction de ce qu'il va trouver sur Internet, et de la manière dont on lui aura expliqué. Bref, il y a plein d'IA comme ça, qui sont très spécifiques. Alors, avant de les détailler, je vous parle d'IA spécifiques, et je précise que pour l'instant, il n'y a pas d'IA qui est globale, c'est-à-dire une espèce d'intelligence artificielle qui serait comme un cerveau humain, et qui est capable de faire des points entre les sujets, de faire une image, de disserter, de faire tout. Donc non, pour l'instant, ce sont des IA qui font soit de la musique, de la vidéo, du texte, etc. Il n'y a pas d'IA global, ça, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est sans doute pour demain, mais je ne pense pas que ça vienne tout de suite, tout de suite. C'est un peu le rêve des développeurs d'IA, ça arrivera sans doute, et à ce moment-là, on pourra se poser d'autres questions. Mais aujourd'hui, ce sont des IA spécifiques, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous montrer quelques IA très rapidement, ce ne sont pas des tutos, juste des petites démonstrations pour ceux qui n'ont jamais vu. La plus connue de toutes, c'est celle-ci, c'est ChatGPT qui permet de converser, donc on va aller très vite, vous voyez qu'on a une interface comme ça. Il y a une version gratuite, une version payante qui est un peu plus performante. Mais ici, je vais lui demander, même en français, qu'est-ce qu'elle veut répondre à une question. Alors, je vais lui demander de m'écrire, que tu m'écries une vidéo YouTube pour qu'elle m'aide à faire cette vidéo, par exemple, me donner des idées. Alors voilà, vous voyez qu'il est en train de répondre, en quelques secondes, là, j'ai juste de balancer le... Il me fait carrément la pleurant, en partie 1, partie 2, voilà, l'IA dans l'architecture, les défis, les opportunités. Alors, on peut lui dire d'arrêter, mais là, si je ne l'arrête pas, il continue. Hop, je pense qu'il arrive à la fin, voilà, il m'a écrit tout ça. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'intelligence artificielle et son impact sur deux domaines créatifs passionnants, le graphisme et l'architecture. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'IA est en train de révolutionner cette industrie et de stimuler la créativité de manière inédite. Et là, il fait un plan qui va reprendre tout ça, l'IA capable de générer des œuvres d'art originales en utilisant des milliers d'art, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, je vais lire, ça va peut-être me donner des idées pour compléter cette vidéo, voilà, je vais certainement l'utiliser. Bref, et c'est une simple question assez basique, je pourrais poursuivre, c'est en mode conversation, je pourrais dire précise-moi le point numéro 3.2, voilà, qu'est-ce que tu entends par là, donne-moi 10 arguments, etc. Et il va continuer comme ça, de me donner des idées, des arguments. Alors, attention, parfois il dit des bêtises, même un peu trop souvent. Mais n'empêche que ça a le mérite d'être très rapide et d'aller chercher des infos un petit peu partout auxquelles j'aurais sans doute pas pensé. Donc ça, c'est pour le texte, c'est sans doute une des plus impressionnantes, mais c'est pas la seule chose que l'IA est capable de faire. Quelque chose qui est vachement impressionnant aussi, c'est la création d'images. Je vous montre ça tout de suite. Alors là, je vais vous montrer une IA qui s'appelle Blue Willow et qui est l'équivalent de la célèbre Mid Journey, pour ceux qui connaissent, et qui permet de créer des images en partant de zéro. C'est la même chose, sauf que c'est un peu pré-gratuit, on va dire, on a quelques essais par jour, contrairement à Mid Journey, où il faut payer tout de suite. Et c'est exactement la même chose. Donc, on va, on se connecte sur un serveur. Bon, encore une fois, c'est pas un tuto, donc je ne vais pas vous expliquer tout de suite et dans cette vidéo comment on fait. Mais ici, j'ai un champ de texte et je vais écrire ce qu'on appelle un prompt. Un prompt, c'est le terme consacré pour commander l'IA, c'est-à-dire qu'on va écrire une phrase. Alors, pas forcément une phrase écrite à la façon humaine, plutôt façon télégramme, informatique, quoi. On va mettre un peu ce qu'on veut comme image. Toutes les images qu'on voit là, ce sont des autres prompts d'autres personnes. On va dire qu'on se soit amusé à faire Donald Trump, là, par exemple, dernièrement. Donc, je viens ici et je vais rentrer mon prompt. Et là, je vais lui dire que je veux, je ne sais pas, un cosmonaute, cosmo, je ne sais même pas comment ça se crie, ça. Cosmonaute dans le désert. On crée sans plus de détails que ça et déjà, il va s'efforcer de me faire une image. Alors, évidemment, plus je vais être précis sur le style, sur l'ambiance, sur une description précise de l'image, que ce soit dans sa qualité, son format, la taille, etc. On peut vraiment tout commander. Là, je ne vais rien dire de tout ça, donc il va me faire un truc assez basique. Mais déjà, il va voir à quel point c'est impressionnant. Voilà, donc là, je peux ouvrir et il m'a fait ça. Il a imaginé le cosmonaute dans le désert. Il m'a fait quatre propositions. Et là, je peux soit recommencer, préciser ce que je veux, ou prendre une des propositions, genre celle-ci, là, la 2, et dire que la version 2, il m'en fait, il la développe, il m'en fait des variantes. Donc, si je clique là, il va me refaire plusieurs variantes de cette version 2. Et à la fin, je peux en garder une, si elle me plaît. Tout ça, en partant juste de quelques mots que je voulais à un cosmonaute dans le désert. Point, barre. Voilà, donc là, il m'a refait quelques propositions. Donc, à la limite, je peux dire que je préfère la 1. Et si je veux la 1, je fais U1, c'est-à-dire upscale, il va la faire plus grande. J'attends quelques secondes et il va me sortir l'image que cette fois, je peux sauvegarder, je peux garder. Alors, on voit que là, il y a un problème au visage, il est un peu glauque, le désert est un peu bizarre. Voilà. Je vais rentrer un propre maintenant qui est beaucoup plus travaillé et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais lui demander de faire un intérieur vraiment ouvert, enfin vous allez voir, un truc ouvert sur la nature avec des grandes vitres. Voilà ce que je lui demande. Ça ne va pas être plus long, simplement le résultat va être un peu plus fin, un peu plus détaillé, un peu plus photoréaliste. Voilà, un grand espace moderne avec beaucoup de bois ouvert sur l'extérieur, voilà ce qu'il me donne. Si je ne suis pas content que ce qu'il y a, je peux dire qu'il recommence, je fais d'autres propositions. Voilà. Je vais prendre la version 1, là, donc je prends la 1, je la vais en grand, je la sauvegarde. Et voilà ce que l'IA est capable de me faire. Alors, ce n'est pas exemple de défaut, ici il y a un truc un peu bizarre, même si c'est pareil des deux côtés, visiblement. Enfin, l'image n'est pas parfaite, il faudra encore la travailler, mais voilà ce qui me sort à partir de rien, à partir d'un texte. Donc, est-ce qu'on peut s'inquiéter en archi intérieur, en décoration, en aménagement, enfin au graphisme de ça ? Sans doute un petit peu. Mais, moi, j'y vois une utilité pour l'instant, même aussi bleu fond que ce soit, plus pour l'inspiration, faire des mood boards, faire des planches d'ambiance, trouver quelque chose, trouver son style de son projet, plutôt que de vraiment faire quelque chose de précis. Évidemment, on ne va pas pouvoir, le client va me demander un truc, on va l'écrire dans Midjourney, puis on va avoir l'image comme ça. Pour l'instant, on n'en est pas là, et je pense qu'on n'en sera pas là tout de suite. Donc, pour Midjourney et Blue Willow, là, toutes ces applications qui créent des images, je pense que c'est génial pour avoir des inspirations, pour créer des images qu'on aurait du mal à créer nous-mêmes, qu'on ne trouve pas sur Internet. On peut créer des textures, vous allez voir, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. On peut créer des choses qui vont nous servir pour la 3D, pour le graphisme. Mais là, on en est à des super jolies images qui sont plus des images d'inspiration que des choses qu'on pourrait utiliser de manière professionnelle directement avec un client. Par contre, on va voir ce que donne Midah dans les moteurs de rendu. Imaginez un Vray ou un Handscape qui nous fait l'image tout seul, sans qu'on n'ait rien à faire. Et bien, ça commence à arriver, et on va voir à quoi ça ressemble dans SketchUp. Alors, nous voici maintenant dans SketchUp, où je vais utiliser l'extension d'intelligence artificielle, de rendu à base d'intelligence artificielle, qui s'appelle Arco.ai. Il y en a une autre qui est équivalente, qui s'appelle Veras.ai, sur les deux pour l'instant qui se démarquent. Et donc, c'est la version d'essai, avec 30 essais gratuits. Je n'en ai pas encore fait un seul, mais voici comment ça se présente. J'ai ici un conteneur qui est aménagé, vous voyez, un petit intérieur avec une petite terrasse, etc. Et un environnement qui est très basique. Moi, j'en ai fait des rendus d'enverré que je vous montre là. Voilà à quoi ça ressemble dans Veray. Donc, j'y ai passé du temps. Et on va voir ce que je peux faire en quelques secondes avec Arco. Donc, comment ça marche ? Eh bien, écoutez, ici, j'ai quelques curseurs. J'ai la possibilité de mettre un prompt. Alors, j'ai écrit dans la forêt, beaucoup d'arbres, forêt nordique, beaucoup de nature. Image quality, je suis au maximum de la version d'essai. Je pense qu'il faut payer après pour aller plus loin. L'importance du prompt, c'est-à-dire ici. Je vais mettre que le prompt est plus important. Je teste. Et la différence par rapport à l'original, je vais laisser au milieu. Parce que je veux quand même qu'il reste fidèle à la cabane. J'aimerais surtout qu'il l'intègre dans un environnement naturel. Donc là, je clique sur Render, j'attends. Et de lui-même, il va me faire l'image qui correspond en fonction de mon dessin SketchUp et de mon prompt. Il va essayer de me sortir quelque chose. Alors, on va voir si c'est ce que j'attends ou pas. Donc, voilà ce qui me sort en premier, la première version. Donc là, il y a un sol un peu bizarre. Mais bon, on peut voir quand même la qualité globale de l'image. Il a conservé le bois. Là, la table, il n'a pas trop compris que c'était une table. La terrasse, il a bien pigé. Le sol n'est pas terrible. Donc, je vais essayer de faire une petite variante. C'est qu'ici, je vais mettre une texture basique SketchUp d'herbe. Pour l'aider un petit peu à comprendre mon projet. Aménagement extérieur, on va mettre comme ça de l'herbe. Voilà. Et par contre, beaucoup d'arbres. Là, je n'ai pas énormément d'arbres. Je reprends l'image. Donc, le prompt, je vais mettre dans la forêt, comme tout à l'heure. In the Nordic Forest. Il faudrait donner une ambiance un petit peu avec des pains et tout ça. Beaucoup de pains. Alors, pour l'instant, tout ça, c'est en anglais. Hop, deuxième essai. Alors là, il est parti sur quelque chose de très déstructuré. Alors, j'adore le sol, l'environnement, tout ça, c'est beaucoup mieux. Par contre, ma cabane, elle ne ressemble plus à rien du tout. Donc, je pense que c'est la distance de l'original. On va essayer de baisser ça et de mettre ça un peu plus bas. Importance du prompt, je le mets à fond. Et je reclique sur Render. Et on va voir s'il arrive à me conserver mon conteneur à peu près intact. Et en mettant un environnement plus sympa. Alors, il m'a refait le même rendu que tout à l'heure, grosso modo. On voit que la table, il n'a pas bien compris ce que c'était. Le mot prompt est sans doute pas assez précis. Donc là, je vous invite à essayer vous-même et à voir quel genre de résultat vous pouvez obtenir. Voilà, celui-là est quand même pas mal. On est loin de ce que moi, j'ai réussi à faire. Mais si j'ai rajouté un arbre ici dans ce ketchup, un petit arbre, un arbre-là, un buisson, il comprendrait qu'il faut qu'il me mette un arbre. Bon bref, je trouve que c'est quand même hyper impressionnant. Et c'est que le début. Maintenant, on va faire un petit test de rendu intérieur avec cet outil Arco. Voilà, j'ai juste une simple scène avec un canapé, une plante, une table de vent, du parquet, etc. Vraiment super simple. Là, je vais mettre que je ne veux pas trop de différence avec l'original en termes de créativité. En gros, ça c'est la créativité. On va lui laisser là. Et dans le prompt, je vais dire que je veux un truc super moderne. Voilà, avec de la lumière. Voilà ce qui me sort comme image, comme rendu. Alors encore une fois, je n'ai pas travaillé à fond le prompt. J'ai juste lui demandé de faire quelque chose avec un mobilier un petit peu classique, design, quelque chose d'élégant. Beigné de lumière, donc là on ne voit pas trop. Et je vous mets moi le rendu que j'ai fait en comparaison. Donc évidemment, on n'en est pas au même point. Mais ça, c'est fait en quelques secondes et c'est que le début. Donc vraiment, je vous invite à tester ces trucs-là. Ces deux outils qui sont Veras et Arco. Celui-là, c'est Arco. Et vous voyez que là, je suis là. Il ne me reste plus que 22 essais. Donc il faut savoir que passer l'essai, il va falloir payer et que ce n'est pas donné pour l'instant. Donc si vous êtes prof ou étudiant, ça va être 25 euros par mois, 25 dollars. Par contre, si vous êtes un professionnel, enfin quelqu'un qui n'est pas un prof ni un élève, un étudiant, il vous faudra payer 39 dollars par mois. Ce n'est quand même pas donné par rapport à ce qu'on obtient pour l'instant. Même si on a ici, regardez, le basique et le pro et dans le pro, on a un peu plus d'options. Donc j'imagine qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus maîtrisé que ça. Mais ce n'est pas non plus encore. Je ne sais pas si ça vaut 40 dollars par mois pour le moment. Bref, voilà pour ce qui est des deux moteurs de rendu que j'ai identifié sur SketchUp. Maintenant, ce n'est pas tout ce qui va vous intéresser. Il y a d'autres choses qui vont vous intéresser sur les intelligences artificielles dans le domaine de l'architecture et de la déco, de l'aménagement, mais je montre ça. Ce sont des applications en ligne qui sont assez bluffantes aussi. Je vous ai montré le mail assez rapidement. Histoire que vous ayez un petit panel de ce qui existe. Et à la fin, on fait une petite conclusion là-dessus. Alors, avant que j'oublie de vous en parler, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour vous inscrire à mes contacts privés. Ça va vous amener deux choses. Vous allez avoir accès à toutes mes formations d'initiation sur tous les logiciels dont je parle sur cette chaîne, pour bien commencer. Mais aussi, vous allez recevoir mes messages, mes newsletters, dans lesquels je parle d'autres outils. Il y a aussi d'autres vidéos qui ne sont pas sur la chaîne. Et je vais vous parler notamment dans les semaines qui viennent, de tous ces outils de via qui sont en train de beaucoup, beaucoup, beaucoup changer la façon de travailler. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la suite, là, de cette vidéo, je vais vous présenter quelques-là, dont une surtout qui, moi, me bluffe beaucoup et qui peut modifier tous vos rendus, toutes vos images assez facilement en quelques clics. C'est vraiment assez bluffant, c'est le terme. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, je vais commencer par deux applis en ligne qui vont vous permettre de faire des choses légèrement différentes les unes des autres. On va partir de photos de l'existant et on va essayer de faire des aménagements virtuels, mais à partir d'une photo. Alors, je vais aller sur le site iRoomPlanner qui est gratuit. Alors, il y a plein d'applis qui commencent à faire ça en architecture. Ça bouge beaucoup, là, au niveau de l'intelligence artificielle. Celle-ci est gratuite. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais elle mérite d'être accessible sans payer. Donc, c'est celle que je vais tester. Donc, on crée simplement un compte gratuit et ici, on va apporter une image. Donc, là, je vais prendre l'image d'un appartement en travaux que j'ai utilisée moi-même dans ma formation sur l'aménagement virtuel et le homestélic virtuel. Donc, je connais bien cette image-là, pour le coup. Et là, ici, on va choisir la pièce que c'est. Donc, c'est un living room. Et le style. Alors, moderne, minimaliste, intérieur, je ne sais pas trop quoi choisir. Alors, je vais mettre moderne dans le doute. Et là, je fais render. J'attends un petit peu. Et à côté, il va me faire une proposition en fonction de ce qu'il voit, d'aménagement de cette photo-là. Voilà. Alors, on voit qu'ici, il y a des erreurs. Déjà, ça, l'espèce d'échafaudage qu'il y a ici, il pense que c'est un canapé. Donc, il me remet un canapé. Les fenêtres sont au bon endroit. Il faut que les perspectives sont respectées. Et ici, le décroché que j'ai là, en fait, c'est juste un renfoncement dans lequel on pourrait faire un placard, par exemple. Là, carrément, il m'a fait une cuisine. Donc, je vais essayer dans un autre style. Un autre style comme, par exemple, Zen. Là, c'est mieux au niveau du placard. Il l'a carrément retiré. Il a ouvert là. Bon, bref, on voit qu'il essaie de faire quelque chose. Mais l'image avec des éléments de travaux, des éjafaudages, des outils, c'est dur à interpréter pour lui. La perspective est bien retrouvée. Mais voilà, ça ne peut pas être une image finalisée. Par contre, ça peut être, encore une fois, très utile pour vous donner des inspirations. Essayer de trouver une tonalité à votre projet. C'est complètement gratuit. Je vous laisse l'essayer, évidemment. Je vous mettrai le lien dans la description avec tout le reste. Alors, toujours sur celle-ci, on va essayer de faire autre chose qu'une image avec des travaux. Donc, je vais changer une autre image. Alors, cette fois, avec un appartement déjà meublé, mais pas trop, comme celui-ci. Et on va lui demander un style. Alors, on va s'amuser, contemporain. Donc, ça, c'est simplement une image que je suis allé chercher sur Internet. Et page d'appartement vide. Et on voit que là, il a parfaitement retranscrit. Par ici, il y a un petit truc avec le décroché là qu'il n'a pas bien compris. Il a mis de la peinture au lieu d'un mur. Bref, c'est un petit peu modifié. Mais sinon, les perspectives sont bonnes. Les fenêtres, c'est bon. Bon, il a repris à peu près la même chose. Si ce n'est qu'il a modernisé, peut-être qu'il a changé un peu le mobilier. Mais il faudra essayer dans un autre style. On va mettre un style très, très différent, genre bohémien. J'imagine que ça n'a rien à voir. OK. Alors là, il manque carrément un bout de mur. Mais encore une fois, pour avoir des idées d'aménagement, c'est vraiment pas mal. Et on va essayer sur un appartement complètement vide, voir si on a un meilleur résultat. Voilà. Je charge celui-ci qui est complètement vide, lumineux. Et on va lui mettre un style tropical. Soyez au fond. Ah ! Il a un petit peu oublié de meubler les choses. Donc là, il a mis deux fans, deux ventilateurs un peu de style tropical. C'est vrai. Bon, on va essayer de lui faire autre chose. Style, style art. Qu'est-ce qui avait bien marché tout à l'heure ? Allez, style industriel. On va voir s'il nouait de la brique et du métal un peu partout. Bon, décidément, les appartements vides. Ce n'est pas son truc. Je fais une dernière tentative en mettant maximaliste. Donc là, il a plutôt un terme de remplir. OK. Bon, je n'insiste pas. Je pense qu'il y a d'autres sites, d'autres applis qui peuvent faire ça. C'est sans doute très bien qu'un appartement vide. Je vais essayer une autre appli en ligne, là, qui est payante. Ça s'appelle Prom AI. Mais j'ai 200, vous voyez, 200 essais gratuits. Et là, il y a plusieurs fonctions qui sont proposées, dont une qui permet de passer du croquis au rendu. Et c'est celle-ci qu'on peut essayer. Donc, je quitte ici. Je clique ici. Et moi, je vais importer une image. Une image SketchUp. Alors, il faut que j'en... Voilà, celle-ci. Là, j'ai une salle de bain. Je vais l'ouvrir. Vous allez voir, on retrouve typiquement le graphisme de SketchUp sans rendu. C'est du SketchUp pur. Et maintenant, en dessous, c'est pareil. Je vais pouvoir choisir le type de pièce. Donc, c'est une salle de bain. Et là, on me donne des espèces de tonalités asiatiques, germaniques. On va mettre, je ne sais pas, moderne, classique, charmanique. Pas trop ce que ça veut dire exactement. Mais bon. Et ici, je peux rajouter un prompt. Donc, je vais ajouter un mur blanc, par exemple. Et on va voir à quel point le prompt est respecté. Virgule, modern style. Bon, ça, c'était déjà indiqué. Et glossy. Pour que ça brille un peu. Voilà, je mets quelques mots, simplement. On est obligé de rester en standard. On n'a pas accès aux fonctions professionnelles. Et là, je fais générer. Alors, c'est quand même pas mal. Parce que là, j'ai plusieurs propositions avec la douche qui est bien respectée. Même la décoration, les serviettes, c'est quand même vraiment bien. Et là, je peux passer en passant mon curseur ici. Je vois. Ce qui m'a fait. Et là, franchement, je suis assez bluffé parce que ça respecte. Il ne rajoute pas de trucs bizarres. Il a bien interprété l'image. Alors, est-ce que c'est l'image qui est idéale ? En tout cas, là, c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va essayer avec une autre. Ok, là, j'ai... Alors, vu ce ketchup qui n'est pas idéal, j'ai un grand bout de mur, un buffet, un espèce de paravent qui est difficile, je pense, à interpréter. Et on va voir, du coup, dans les styles, qu'est-ce que je vais lui demander. Donc, ce n'est pas bathroom, c'est living room. Standard. Et je fais générer. Donc, je n'ai quasiment pas mis de prompt. Ok, alors, italien, c'est un peu bling-bling, en fait. Donc, si je reprends ça, il a quand même tout bien interprété. Les moulures, les meubles, le fauteuil au premier plan, le canapé, même le paravent qui n'était pas facile à comprendre, il l'a fait. Je vais juste essayer dans un autre style, du coup, peut-être un peu plus... On va prendre German moderne. Finalement, c'était pas mal pour la salle de bain. On va peut-être avoir quelque chose de bien pour le salon aussi. Alors, voilà, encore une fois. Celui-là est pas mal. Encore une fois, ça ne peut pas être des produits finis parce qu'un client, professionnellement, il ne va pas vous demander. Mais par contre, pour des planches d'ambiance, des exemples, essayer de bien communiquer avec le client pour savoir quel style veut, le faire choisir, etc. C'est quand même génial, c'est rapide et ça marche très très bien. Alors là, j'ai des images qui a priori sont en petit format. Je ne peux l'étexer qu'en 714 par 367. Donc, c'est tout petit. Pour l'étexer en HD, il faut payer. Il ne faut avoir un compte pro. Alors là, le compte pro, combien ça coûte ? Donc, c'est à partir de 19 dollars par mois. C'est déjà un peu moins cher que l'autre de tout à l'heure et c'est beaucoup plus performant. Maintenant, je vous montre une dernière IA qui est géniale pour modifier les images existantes. Alors maintenant, on est sur le site d'Adobe Firefly. C'est un site et une application qui est édité par Adobe, les mêmes qui font Photoshop et compagnie. Et d'ailleurs, la fonction que je vais vous montrer maintenant, elle est gratuite sur ce site-là mais elle est aussi intégrée à Photoshop dans la dernière version bêta dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo et qui est encore meilleure d'ailleurs dans Photoshop. Mais celle-ci, c'est gratuit. Vous pouvez aller tester vous-même. Donc, je vais aller sur Adobe Firefly et je vais charger une image qu'on a faite tout à l'heure avec les outils de SketchUp. Par exemple, hop, ça, on le reconnaît très bien, le petit chalet de tout à l'heure et je vais vouloir modifier des choses parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu les arbres, je n'ai pas eu, souvenez-vous, les pins que je voulais planter un peu partout, je ne les ai pas mis. Donc, comment ça marche ? Ici, j'ai une espèce de brosse là que je peux peindre comme ça dessus, effacer. Hop, et donc, je vais venir sur le côté ici, comme ça, hop, un peu là et ici, je vais taper un prompt et je vais dire que je veux un pain. Est-ce que cette fois, je vais enfin l'avoir mon pain ? Je fais entrer et il va me faire trois propositions en fonction de ce que je lui ai demandé à l'endroit que je lui ai demandé. Voilà, et là, j'ai trois propositions ou un pain qui dépasse. Bon, c'est toujours ça. Je vais refaire la même chose ici mais je vais faire dépasser. Alors là, je peux conserver ou annuler ou demander encore d'autres propositions. Donc là, je vais conserver. Je vais faire un gros truc qui dépasse comme ça, ici, beaucoup plus. Et là, pareil, je vais demander la même chose, pain tree, entrée. Encore une fois, j'ai trois propositions. Il faut que je vais garder celle-ci, conserver. Et comme ça, je peux faire énormément de choses. Je vais dessiner devant comme ça, tac, tout devant. Et je vais lui dire que là, je veux de l'eau. Alors, je vais dire que je veux un lac, un lake. entrée. Et voilà mes trois propositions. à la limite, ce n'est pas vraiment là. Là, il y a un ponton un peu bizarre qui n'est pas... Enfin, il fait des choses un peu incohérentes. Mais ça, l'espèce de petite marre, je vais laisser ça. Je vais conserver. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je pourrais dire qu'ici, je veux un ours polaire qui dort. Ici, quelqu'un qui est à la pêche, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé déjà avec ça, avec cette image-là. Et avec cette IA, en y passant un peu plus de temps. Donc, j'étais passé de ça à ça. Donc, on voit que ça laisse le logo Firefly, là, dans la version gratuite. Mais donc, voilà, j'ai mis des oiseaux, des pins un peu partout, un monsieur qui regarde l'eau, enfin bref. On passe de ça à ça. Avec la même, j'ai même changé les fenêtres, ajouté une fenêtre ici. Et pareil pour une image d'intérieur, comme ça, d'un escalier que j'ai fait avec Vray. Eh bien, je l'ai modifié en faisant tout un tas de choses. Le miroir, je l'ai changé, la cheminée, le cadre ici. J'ai ajouté de la déco, un chat, des bagages. Après, des trucs un peu plus loufoques. Un écureuil ici. Bref, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est quand même vachement puissant. Et je vous en parlerai très vite dans Photoshop de cette fonction-là parce qu'elle est encore meilleure dans Photoshop, encore plus précise. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez le tester, c'est dans la description, ça s'appelle Firefly. Alors, après tout ça, que penser des IA ? C'est super impressionnant de voir à quel point ça va vite, à quel point c'est magie de presse qu'on tape un simple prompt et on a une image qui sort de nulle part, qui est super détaillée, qui est très jolie. On peut mettre un appartement vide ou sortir avec un appartement meublé. Ça ne marche pas à tous les coups. Et avoir des différents styles d'aménagement pour avoir plein d'idées, c'est génial. Ça manque simplement d'un truc, que ça manque de précision pour l'instant. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, toutes les réponses qu'on a, à part peut-être le texte, mais toutes les images, c'est de l'à peu près. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près une déco scandida, avoir à peu près un appartement rempli, on va avoir à peu près ceci, à peu près cela. C'est jamais parfait. Il y a beaucoup d'erreurs et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Ça a le mérite de nous donner à chaque fois des idées, de nous faire penser à des choses auxquelles on n'aurait sans doute pas pensé, de créer des choses auxquelles on n'aurait pas eu accès nous-mêmes sans cette machine-là. Donc, c'est vraiment un super assistant pour le moment. Par contre, à l'avenir, il se peut que la vague IA balaye tout sur son passage et dans tous les secteurs. Alors là, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on regarde la vague passée et on se laisse submerger complètement par tout ça sans jamais s'y intéresser ? Ou est-ce qu'on essaie de s'y intéresser et d'intégrer peu à peu ces IA dans une façon de travailler de manière à ne pas être complètement larguée quand elles vont vraiment, vraiment être très très performantes ? Et je vous assure que les révolutions par le passé, il y en a déjà eu plusieurs et il ne suffit pas de renonter très très loin. Il y a eu l'ère internet et le numérique qui est arrivé et je me souviens qu'à ce moment-là, personnellement, je travaillais dans un autre secteur d'activité qui était la photographie, le matériel photographique et dans ce secteur d'activité, les plus anciens s'en souviendront, il y a une marque qui était énorme et qui maîtrisait tout le matériel informatique, notamment les pellicules argentiques, c'était Kodak. Kodak, une énorme boîte richissime, qui faisait des marges pas possibles, qui était incontournable sur le marché de la photo. Aujourd'hui, vous n'en entendez quasiment plus parler. Ils se sont remis dans le marché professionnel sur l'impression professionnelle. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure la boîte a diminué. En tout cas, c'est énorme. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand le numérique est arrivé, ils l'ont regardé de haut et se sont dit bon, ok, parce que ce n'est pas arrivé d'un con les appareils photo numériques. C'est arrivé petit à petit et ils n'ont pas pris le virage. Ils l'ont pris, ils ont essayé, mais trop tard. Les autres constructeurs avaient déjà beaucoup d'avance, notamment des marques de l'électronique qui ne faisaient pas d'appareil photo avant sont arrivés, comme Sony, Panasonic, qui en faisaient très peu et qui sont devenus des gros acteurs du marché. Et des acteurs comme Kodak, qui n'auraient pu passer de la pellicule à l'appareil photo très facilement, ne l'ont pas fait et ont complètement disparu. Et je me souviens plus récemment aussi, et ça tout le monde peut, enfin je pense qu'on s'en souvenait tous, même les plus jeunes certainement, quand les smartphones sont arrivés un petit peu avant 2010, le premier iPhone ça doit dater de 2008-2009, par là, on commençait à prendre des photos que les smartphones. Alors ça faisait rigoler tout le monde parce que ce n'était pas des belles photos, ce n'était pas terrible. Tout le monde achetait des petits compacts numériques pour prendre des photos. Donc on avait son smartphone et les compacts numériques. Et aujourd'hui, qui a encore un compact numérique ? Personne. Ça a complètement disparu au profit des photos smartphone qu'on fait tous et qui sont de qualité équivalente voire supérieure à ces compacts qu'on avait à l'époque. Donc qui subsiste dans le marché de l'appareil photo numérique ? Simplement ceux qui font du haut de gamme, de la qualité, qui innovent, qui sont toujours à la pointe de la technologie. Donc ce sont des appareils semi-professionnels ou professionnels qui coûtent un certain prix mais qui apportent vraiment une qualité supérieure à ce que peut faire un smartphone. Donc ce que je vous conseille, c'est quand les IA vont déferler de partout et tout ça, c'est d'essayer de les intégrer et de vous toujours monter en gamme, essayer de proposer toujours quelque chose de plus en vous intéressant toujours à l'innovation, en essayant d'intégrer ces IA, de les dompter et de les mettre à votre service et en essayant aussi de toujours vous former et de rester à la pointe. Je pense que c'est vraiment le plus important, en tout cas moi, c'est ce que je vais faire. Ne pas rester là où j'en suis, mais essayer toujours de monter en compétence grâce ou à cause de ces IA, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne faut pas faire comme si elles n'existaient pas. Voilà, sur cette chaîne, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Je vais continuer à vous parler de 3D, de graphisme, qui a un rapport avec la déco et l'architecture. Mais je vais intégrer ces nouveaux outils d'IA au fil de mes découvertes à moi et quand je jugerai que c'est des outils qui sont capables de vous aider vous dans vos métiers. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas que vous pouvez commenter, la liker, vous abonner et je vous retrouve très bientôt dans un prochain tuto. Ciao !